Sheldon, rends-moi un service. Aide ton frère à réviser le contrôle de maths de demain. Est-ce que ce n'est pas perdre mon temps ? S'il te plaît. C'est moi qui te le demande. S'il a une mauvaise note, il sera privé de football. Tu sais, souvent il n'est pas très gentil avec moi. Et alors ? Ta mère n'est pas toujours sympa. Ça ne m'empêche pas de l'aider. Est-ce qu'elle t'a déjà pété à la figure ? Parce que j'en suis lui avec moi, il se gêne pas. Vous pouvez intervenir ? Je l'aide si tu m'emmènes chez le marchand de traélectrique. Ça marche. Et en plus, tu m'achètes tout ce que je veux. Connie, à quoi vous jouez ? Je programme avec toute ma connaissance son avenir financier. C'est normal que je le guide. Je ne te moque pas du capitaine. Si Georgie a un bon résultat, tout ce qui te plaît à moins de 20 dollars, tu pourras le prendre. Marché conclu. Pourquoi ? Ça doit être parce que je l'aime plus que toi. Georgie ? Quoi ? Papa m'a demandé de t'aider à réviser le contrôle de maths. Je n'ai pas besoin que tu m'aides, va-t'en. Georgie, laisse-le t'aider. D'accord, tu peux entrer. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ton problème ? Il n'y a pas de problème, je vais ranger pendant qu'on discute. Si ça te fait plaisir. Avant de commencer, j'aimerais savoir quelles sont les notions d'algèbre que tu connais. Ok. Et est-ce que tu sais résoudre et faire le graphique d'une inéquation ? Oui, bien sûr. Très bien, alors explique-moi. Euh... D'abord on résout, et ensuite on fait le graphique. Et de quelle façon on procède ? Eh ben, on fait gaffe. Je te prie de m'excuser. 20 dollars, je crois que ça va pas suffire. Donc, dans la fonction, tu regroupes tous les x. Tu vois, c'est simple. Peut-être pour toi. Non, c'est simple pour tout le monde. Maintenant, tu fais pareil avec y. Je comprends rien. Et c'est un truc, ferme les yeux. Ça y est ? Est-ce que tu vois l'algorithme de la courbe défini par les coefficients x et y ? Non. Et qu'est-ce que tu vois ? Qu'il fait noir. Continue d'essayer. Ah ouais, attends. Ça y est, je vois le McPherson. Elle est en bikini. Oh, il vient de glisser. Papa ? D'accord, 40, continue. Peut-être que le problème, c'est que t'es pas un bon prof. Je ne crois pas. De toute façon, je suis ton seul espoir. Tu vois quoi, toi, quand tu fermes les yeux ? Que le carré numéro 1 est rouge, le carré 2 est doux et un peluche, le carré 3 sent une bonne odeur de lavande et le carré 4 est recouvert d'une spirale de Fibonacci. C'est vraiment très bizarre. Non, ce qui est vraiment bizarre, c'est de faire de l'algèbre en pensant à une fille en bikini. Je ne suis pas d'accord. Papa ! Continue. Et quand tu divises par un nombre négatif, tu dois inverser la direction de l'équation. J'ai recouché, je suis trop fatigué. Mais on n'a pas fini. Tu vas rater le contrôle. J'en ai assez appris avec ce que tu m'as dit, je m'en sortirai. C'est à ce moment précis que j'ai décidé que je ne me consacrerai pas à l'enseignement. Je me suis consolé en pensant que j'étais extrêmement doué pour tout le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada